Moi, je suis extrêmement méfiant de nature, donc la confiance, c'est sur un fil toujours. Il n'est pas question aujourd'hui de crave, ce n'est pas l'objet, mais attention à ne pas être trop confiant et ne pas tomber dans l'insuffisance ou dans le manque d'humilité. C'est ce qui peut guetter, on n'est que deux équipes, alors ici quoi, donc c'est ce qui peut nous guetter, même si j'ai trouvé que les joueurs, dans la victoire, ont été extrêmement heureux de la partager avec le public. Mais une fois qu'on était dans le vestiaire, il y avait beaucoup de recul par rapport à ça, c'est-à-dire qu'on n'est pas dupe. Moi, je suis très content de ce que fait l'équipe, elle doit progresser, mais on n'est pas dupe et je l'ai dit aux joueurs, à Nîmes, ça s'est joué à quelques secondes près et contre Metz, ça s'est joué à quelques centimètres près. Donc il faut être bien lucide de tout ça, on a six points aujourd'hui parce que l'énergie, l'état d'esprit, la solidarité fonctionnent à merveille. Mais on pourrait avoir deux points aussi aujourd'hui. Donc il faut être conscient de ça, on ne les a volés à personne, on est allé les chercher, c'est le mérite des joueurs, il faut insister là-dessus. Mais ça reste très, très fragile. Voilà, moi je dis que ce soit avec ou sans ballon, dans le projet de jeu que je représente chaque année, même s'il est amené à évoluer parfois, c'est courir. Courir. Courir ensemble et courir ensemble intelligemment. Voilà, donc avec le ballon et sans le ballon. Il faut être capable de maintenir ça. On ne sait pas, si ce n'est pas tout le temps, le plus longtemps possible en tout cas. Et puis à l'intérieur de ça, on a des progrès à faire sur le plan technique, mais sur le plan athlétique, sur l'organisation, sur le mental. Je l'ai dit, on n'a pas été loin d'être parfait. Après, il y a plein de choses sur lesquelles on doit s'améliorer encore, mais sur le plan physique, oui. Il faut qu'on soit à ce niveau-là, parce que si on n'avait pas été à ce niveau-là contre Metz, aussi, en fait, la constitution d'un groupe, c'est ça. C'est s'appuyer sur les garçons qui sont là et qui ont cet état d'esprit, et puis en ramener, qui vont très bien se fondre avec ça, dans ce groupe-là. C'est ce qui se passe. On a souvent tendance à dire, le groupe vit bien. Tout le monde dit ça, le groupe vit bien. Mais il y a vivre ensemble, et il y a aussi jouer ensemble. Et vivre ensemble, c'est sympa, mais ce qui nous fait gagner des matchs, c'est quand même jouer ensemble. Et quand je dis jouer ensemble, c'est le sacrifice les uns pour les autres, c'est faire les efforts les uns pour les autres, les uns avec les autres. C'est ça qui m'importe. Quand il y a un copain qui est par terre, on lui tend la main. Et c'est pour ça qu'on a, en fait, cette victoire qui a été difficile à contenir, à maintenir, à garder, elle l'a été parce qu'il y a eu beaucoup de solidarité. Toujours un pour sauver l'autre, un qui était passé, l'autre qui peut... Et on a le sentiment, à un moment donné, que jusqu'à notre gardien, on a ce sentiment, qu'il y a un bon sentiment. Mais on se dit, on ne va pas prendre le but, quoi. Et je pense que c'est ce que les gens ont aimé, c'est ce que l'équipe a envoyé comme image. Et elle est bonne, cette image, il faut la garder. Merci. Merci.